Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec quelques cartes. Attendez une minute. Ensuite, j'essaierai par la suite, avec l'ensemble des cartes choisies, de vous créer une guidance. Le défi est de découvrir le message caché derrière les cartes choisies. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, rappelez-vous de faire preuve de discernement. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Les guidances sont supposées d'agir simplement comme un reflet de ce que vous savez déjà. Oups, le serpent qui s'est retourné. On verra bien la suite. Le serpent qui nous parle de compétition, rivalité, ruse, manipulation. On pourrait me présenter aussi avec le serpent, une personne qui se dit engagée avec toi, mais qui ne l'est pas vraiment. Une personne qui regarde ailleurs, une personne qui pourrait te mentir avec le serpent. Ici, on me présente la carte qui exprime l'accomplissement, la réussite, atteindre un objectif. Avec le serpent, on peut se demander comment cette personne s'y prend pour atteindre son objectif. On verra bien. Continuons notre guidance. On verra bien. Continuons avec une carte rose. Quel sera le message? Attendez une minute. J'ai le goût de retourner tout de suite celle-ci. La carte du présent, du cadeau. Une carte qui peut nous parler de surprise, une carte qui peut me parler d'ouverture, une carte qui peut me présenter une personne qui a hérité d'un don. Une personne qui a hérité d'un don. Une personne qui peut avoir un don. Là ici, on dirait qu'on attend. On attend l'arrivée de quelque chose. On attend avant... Oups! Là j'entends. On attend avant d'ouvrir notre boîte. Comme si on voulait exprimer quelque chose. Mais on attend avant de l'exprimer. on verra bien la suite des cartes peut-être aussi qu'on attend quoi un cadeau où on attend avant d'offrir un cadeau il ya quelqu'un on dirait ici qui a atteint qui a atteint son objectif d'une façon détournée j'ai comme l'impression qu'on n'a pas respecté les lois les règles avec le serpent on a pris un chemin différent pour atteindre notre objectif on attend on attend ici on nous parle de don la carte du cadeau c'est une carte aussi qui me parle de partage on attend avant de partager le cadeau on verra bien c'est quelqu'un de rusé qu'on me présente très habile très habile dans les détours attendez je vais l'explorer ce serpent là pour connaître ses intentions je vais peut-être demander d'autres cartes l'engagement la carte qui nous parle d'engagement envers soi d'engagement envers l'autre c'est la carte qui nous invite à être vrai avec soi même et envers les autres une carte qui nous invite à faire confiance à notre propre pouvoir et à nos acquis se faire confiance mais je vous lirai quand même le message associé à la carte continuons et ici cette carte s'est retournée on nous dit quoi je cesse toute agitation mentale et je laisse le silence s'installer en moi j'écoute mon intuition est libre de toute agitation et libre de toute agitation c'est pas ça du tout c'est pas ça du tout j'écoute je commence je cesse toute agitation mentale et je laisse le silence s'installer en moi j'écoute mon intuition et libre de toute attente ou crainte j'invoque la solution divine qui m'apparaît naturellement et clairement dans la paix de mon âme donc quand on a l'esprit au calme quand on est calme quand il n'y a pas d'agitation quand on n'est pas troublé tourmenté bien c'est comme si on nous disait que que c'était dans ce temps-là qu'on avait plus de chance de recevoir des messages de notre intuition de notre guidance intérieure de notre guide intérieur parce que le mental est au repos est au calme donc quand je suis en paix avec moi même au calme avec moi même bien il y a beaucoup de chance que je reçoive des inspirations des intuitions des messages parce qu'il n'y a rien pour embrouiller le chemin jusqu'à moi ou pour brouiller la voix de mon intuition c'est ce que j'en comprends donc j'ai beaucoup davantage à avoir un mental au calme j'ai beaucoup davantage à être en paix donc je cesse toute agitation mentale et je laisse le silence s'installer en moi j'écoute mon intuition est libre de toute attente ou crainte donc là ici on est en confiance j'invoque la solution divine qui m'apparaît naturellement et clairement dans la paix de mon âme intéressant bon là on nous dit quoi avec toutes ces cartes l'engagement je vais prendre le temps de la lire tantôt bon ok regardons celle ci exprime ton amour exprime ton amour non seulement qu'avec des paroles mais aussi avec des gestes prouve le que tu aimes cette personne prouve le ne fait pas que le dire je t'aime je t'aime je t'aime là bien il y a bien des je t'aime qui sont vides sont vides d'amour il y a bien des je t'aime aussi qui sont exprimés pour manipuler donc là on dit à une personne aujourd'hui prouve le dans tes gestes que tu aimes cette personne démontre le lui ici on nous dit oui oui quoi la chance est de ton côté oui continuons et ici on nous dit quoi et on nous présente une femme qui se masturbe attaque quel est le lien donc là est ce qu'on s'en prend avec attaque qu'est-ce que vous comprenez ici l'énergie sexuelle au féminin plaisir quel est le sens des deux cartes attaque bon là il y a un beau défi à relever celui de découvrir le message je vais prendre le temps de vous lire le message de la carte de l'engagement et le défi est de faire des liens donnez moi une minute la carte de l'engagement nous dit quoi plusieurs personnes craignent l'engagement cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagés envers elle même ce c'est le moment de changer cette condition commencez à vous engager envers qui vous êtes est ce que vous désirez de la vie vos buts vos aspirations vos désirs soyez vrais envers vous même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser donc on parle de tes idéaux tes rêves donc on te dit crois que tu as le pouvoir et la connaissance pour réaliser tes idéaux une fois que vous vous êtes engagés envers vous même est ce que vous êtes alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment donc là où est ce qu'on veut nous amener ici avec le serpent je vais demander une carte je vais demander quelques cartes supplémentaires ici j'ai l'impression de rencontrer une personne qui est habile dans les jeux de manipulation ici on te dit soit cohérent fait en sorte que tes paroles puissent être en accord avec tes gestes des comportements des actions ici on dirait qu'il ya quelqu'un qui attend avant de dire parce que ça met ça m'a traversé l'esprit au début avant d'ouvrir sa boîte donc on dirait qu'une personne voudrait exprimer quelque chose mais elle attend le bon moment ici c'est une invitation à calmer l'agitation intérieure calmer le mental je laisse s'installer le silence en moi j'écoute mon intuition j'invoque la solution divine qui m'apparaît nature naturellement et clairement dans la paix de mon âme ici on dirait qu'il ya quelqu'un qui attend avant d'exprimer quelque chose je vais devoir explorer le serpent attaque ici en lien avec le plaisir en lien avec l'énergie sexuelle je vais l'explorer ici on pourrait aussi me dire qu'une personne attend avant de te donner donner quelque chose un présent une personne qui attend on dirait que quelqu'un voudrait te faire une surprise ici c'est la carte qui me dit oui la chance est de ton côté donc d'après moi il ya une belle surprise qui s'en vient l'engagement la carte qui nous encourage à être vrai avec soi même et envers les autres envers soi même et envers les autres attaques on dirait qu'on s'en est pris à quelqu'un je vais demander une carte ici pour attaques et l'énergie de la sexualité ça fait attaque on dirait que ça fait agression ici on dirait que ça fait agression sexuelle donc ce n'est peut-être pas les mains de la femme que sont là on pourrait on pourrait facilement imaginer des mains des mains des mains d'homme aussi là qu'importe attaque on s'en prend à quelqu'un peut-être au féminin il ya quelqu'un ici qui a du plaisir à t'attaquer plaisir à t'attaquer c'est ça ici là il ya quelqu'un qui a du plaisir à t'attaquer je vais explorer un peu encore et là je ressens un double message attaque ici l'appel une personne qui veut t'exprimer qui veut t'exprimer qu'elle pense à toi c'est une personne qui a eu du plaisir à t'attaquer donc ici donc soit que c'est une féminine qui s'est sentie attaquée soit que c'est une féminine qui t'a attaqué et cette personne voudrait entrer en contact avec toi t'appeler te dire quelque chose il y a quelqu'un qui veut s'exprimer en cette guidance qui attend le bon moment pour ouvrir sa boîte pour s'exprimer l'expression ouvrir sa boîte s'exprimer c'est ce qu'on veut dire il y a une personne qui attend le bon moment une personne qui aurait joué de ruse avec le serpent donnez-moi un instant ici on dirait je vais avoir besoin de clarifier c'est une personne qui pense à toi qui s'en est pris à toi avec le mot attaque qui a eu un malin plaisir qui a pris un malin plaisir à t'attaquer comme si tu étais sa cible et cette personne veut te parler je vais vérifier le serpent affection spécial une personne rusée peut-être que tu que tu l'aimes cette personne affection pour le serpent affection une personne qui pouvait être en rivalité en compétition avec toi une personne qui a probablement agi avec malveillance qui veut te parler qui attend le bon moment pour s'ouvrir pour communiquer avec toi cette personne a quelque chose à te dire il y a quelqu'un ici qui t'apprécie qui éprouve des sentiments ou bien qui t'aime et qui veut communiquer avec toi c'est une personne d'après moi avec le serpent qui t'a fait du mal avec le mot attaque qui a pris un malin plaisir oui à te faire du mal c'est ce que je vois une personne habile dans les jeux de manipulation dans les mensonges qui a quelque chose à te dire et qui attend ou qui peut attendre qui attend le bon moment pour t'offrir quelque chose ici c'est une carte de partage on attend pour partager le cadeau une personne qui veut partager quelque chose avec toi c'est la carte du donner et du recevoir c'est une personne qui peut-être veut réparer parce que quand je regarde les cartes affection ou hop attendez là non pas ces cartes là donnez-moi un instant c'est une personne ici qui a pris un malin plaisir à te mentir à te manipuler affection il y a un lien il y a un lien affectif tu connais cette personne il y a un lien affectif donc là avec je cesse toute agitation mentale j'écoute mon intuition est libre de toute attente ou crainte donc là ce n'est pas on ne répond pas à la peur j'invoque la solution divine j'invoque la solution divine qui m'apparaît naturellement et clairement dans la paix de mon âme continuons donc il y a quelqu'un qui veut partager avec toi une personne qui a joué de ruse qui t'a menti il y a un lien affectif on dirait que tu aimes que tu aimes bien cette personne malgré le mal qu'elle a pu te faire ici là c'est ce que je vois un malin plaisir à t'attaquer à s'en prendre à toi et cette personne veut t'exprimer quelque chose elle attend le bon moment pour te parler pour partager avec toi pour peut-être même te faire une surprise c'est curieux allons-y avec la carte qui nous parle d'expression de l'amour à travers des gestes concrets donc cette personne va te prouver qu'elle t'apprécie par un geste concret mais elle attend le bon moment on dirait qu'on me parle de réparation ou attendez une minute sur exprime ton amour étranger donc l'étranger l'inconnu que représente pour vous c'est un homme un homme étranger que représente l'homme étranger pour vous un homme qu'on ne connait pas pourtant on m'a présenté affection et le serpent bien le serpent le serpent pourrait très bien étant donné qu'on me présente une personne rusée rusée le serpent le serpent qui s'est adapté le serpent qui quoi pour arriver à ses fins que fait le serpent le serpent ici le serpent homme étranger exprimé son amour par des gestes concrets homme 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 étranger donc on ne connait pas cet homme mais pourtant cette personne représentée par la carte du serpent éprouve de l'affection pour toi on dirait qu'il y a un lien il y a un lien je vais demander une carte sur l'engagement je vais demander une carte jaune ou une rose attendez un peu une rose je ne sais pas quoi penser de cette guidance on dirait que c'est quelqu'un qui a cherché à te mettre des bâtons dans les roues qui a pris un malin plaisir ici à te faire à faire à faire de toi sa cible le serpent représente les manipulations les russes le côté hum compétition l'adversité c'est quelqu'un ici qui s'est amusé qui s'est amusé à jouer le rôle du serpent attendez un peu on dirait que ça prend une autre tournure on dirait que c'est quelqu'un coudonc on dirait que c'est un homme qui s'est amusé attaque plaisir énergie sexuelle plaisir et c'est le féminin pourtant quelqu'un qui s'attaque au féminin qui s'attaque au féminin qui a pris un malin plaisir à te mentir à chercher à te manipuler à te créer des embûches des bâtons dans les roues mais on dirait que tu ne connais pas cet homme mais cet homme va bientôt t'exprimer par des gestes concrets l'amour qu'il éprouve pour toi c'est curieux c'est quelqu'un de très compétent ici une personne accomplie on dirait qu'on a voulu te freiner te bloquer pour que tu quoi? que tu te dépasses affection serpent jouer sur tes peurs mais ici on nous le dit avec la carte du message de l'univers il y a une personne ici qui a réussi à à calmer son mental calmer l'agitation il y a une personne ici qui a confiance en elle on dirait qu'il y a une personne qui a essayé de t'empêcher d'atteindre ton objectif il y a une personne rusée ici qui a pu mentir qui a pu chercher à te manipuler à jouer de ruse par tous les moyens on a quand même attaque c'est quelqu'un qui avait un malin plaisir à te faire pour cible à la fois j'entends le message d'amour c'est une personne qui t'aime spécial un homme étranger et on te dit que la chance est de ton côté d'après moi tu as réussi à dépasser les obstacles et cette personne attend avant de partager avec toi il y a quelque chose cette personne qui veut s'exprimer a quelque chose à te dire à partager avec toi cette personne va bientôt s'ouvrir et on dirait ici qu'on me parle d'un don on attend avant de on dirait que tu vas avoir une surprise là ici c'est peut-être aussi la pelle c'est comme si on avait tenté à te pousser comment est-ce que je pourrais vous dire ça c'est comme si on avait voulu voir jusqu'où tu pouvais aller il y a quelqu'un ici qui t'apprécie j'ai quand même des cartes qui me parlent d'expression de l'amour vouloir partager avec toi on dirait que c'est quelqu'un qui t'espère qui t'attend une personne qui veut s'engager avec toi qui a cherché à te confronter ici les attaques on les a freinées on a freiné les attaques les limites on s'est relevé on continue vers notre objectif il y a un homme ici qui joue un rôle important dans cette guidance c'est comme si on avait mis la femme une femme à l'épreuve oui c'est quelqu'un de rusé ici c'est comme si on avait mis une femme à l'épreuve pour voir jusqu'où elle pouvait aller va-t-elle atteindre son objectif donc il y a une personne ici bien on dit c'est comme si le serpent c'est comme si l'intention de la carte du serpent n'était pas malveillante en tant que tel malgré les mensonges les ruses les manipulations c'est comme si on avait voulu t'entraîner c'est spécial l'ombre et la lumière c'est comme si on avait voulu t'entraîner à te dépasser relève-toi go on dirait qu'il y a un entraînement pour atteindre un objectif et pour y arriver c'est comme si on avait voulu te bloquer te freiner te mentir homme étranger et toi tu as grandi en confiance ici la carte qui me parle du calme mental je cesse toute agitation mentale et je laisse le silence s'installer en moi j'écoute mon intuition il y a quelqu'un ici qui a appris à se centrer à se faire confiance à faire confiance à son intuition et à calmer ses craintes il y a une personne ici qui s'est entraînée avec la carte du serpent il y a quelqu'un ici qui a réussi à à quoi qui s'est servi de quoi de ses blocages pour grandir pour se dépasser un autre blocage c'est bon je vais me relever je vais trouver un moyen de dépasser le blocage on continue on persévère on se discipline on s'en va vers l'atteinte d'un objectif homme étranger qui va t'exprimer ses sentiments qui souhaite s'engager j'ai l'impression d'être en présence d'une personne qui a toute une endurance on dirait que c'est le côté sportif on s'en va vers quoi donc c'est comme si je rencontrais une personne qui se disait bien moi il n'y a rien qui va m'arrêter je continue je m'en vais vers cette direction là on aura beau me présenter les mensonges les serpents les manipulations les ruses je vais les stopper ou je vais transformer quelque chose je m'en vais vers mon objectif c'est ce que je vois ici il y a quelqu'un ici on dirait qui t'admire quand je regarde les cartes l'étranger homme étranger qui éprouve de l'affection pour toi d'après moi tu connais même si on me dit que c'est l'étranger à moins que ce soit un homme à l'étranger ça pourrait être une possibilité aussi un homme inconnu un homme à l'étranger que représente pour vous étranger peut-être une personne d'une autre nationalité aussi mais on te dit que la chance est de ton côté avec la coccinelle on dirait que c'est quelqu'un qui a voulu te te tester avec le serpent te tester voir jusqu'où tu pouvais aller bien ici il y a une récompense qui s'en vient on dirait que c'est quelqu'un qui a voulu te tester tester ta force intérieure en te mettant des bâtons dans les roues c'est bizarre hein il y a une personne ici qui est restée connectée à son intuition qui s'est fait confiance qui a dépassé des obstacles ici c'est la carte qui me dit quoi on te reconnait pour le travail que tu as fait tu as réussi c'est le diplômé tu as réussi à franchir tous les obstacles qu'on a mis sur ton chemin c'est la carte du diplômé qui te dit félicitations tu as réussi tu as fait preuve de courage de détermination il y a une récompense ici qui s'en vient on dirait qu'on s'en est pris au féminin mais il y a une femme ici qui a persévéré une femme persévérante c'est spécial parce que le serpent avec la carte affection donc le serpent c'est la carte qui exprime la compétition la rivalité c'est peut-être pour ça l'idée du sport que j'ai ressenti une certaine compétition donc il y a quelqu'un on dirait qui a cherché à te faire sortir de la course à t'éliminer mais il y a une femme ici qui a persévéré et qui va ici recevoir une récompense faire des efforts ici il va y avoir une conversation honnête entre deux personnes ici on a fait des efforts beaucoup d'efforts et la carte finance et carrière nous parle de bien nous parle d'argent nous parle de réussite de succès d'accomplissement ici ici c'est la carte en dessous du paquet qui nous parle de la guérison en lien avec la famille guérison émotionnelle une carte qui nous parle de pardon se libérer d'un passé une carte qui nous parle d'un changement important guérison émotionnelle donc en cette guidance il y a un homme qui joue un rôle important l'étranger homme étranger il va se dévoiler bientôt nu homme nu il va sortir de sa cachette on dirait que je rencontre une personne qui a gagné qui a réussi à atteindre son objectif qui a fait preuve de détermination de courage de persévérance de résilience malgré les attaques malgré les ruses les mensonges cette personne a continué sur son chemin pour atteindre son objectif elle s'est fait confiance elle a fait confiance à son intuition ses ressentis elle a dépassé ses peurs calmé l'agitation mentale il a fallu être solide parce qu'ici on avait affaire au serpent très rusé qui était en compétition qui s'en est pris au féminin on attaque le féminin qui avait un malin plaisir à s'attaquer au féminin je ressens une féminine ici qui a persévéré ici on félicite la personne il y avait une compétition un homme mis à nu un homme mis à nu mis à nu donc je ressens un homme avec la carte étranger à vous de voir qui était en rivalité on dira avec le féminin attaque un plaisir à attaquer le féminin mais la féminine a persévéré s'est solidifiée a fait preuve de courage et de détermination donc ici il y a un homme avec la carte étranger homme étranger à vous de voir il attend ici le bon moment pour exprimer concrètement l'amour qu'il ressent pour toi il voudrait s'engager l'engagement en même temps en cette guidance je rencontre une femme qui s'est engagée envers elle-même qui est prête à s'engager aussi envers quelqu'un d'autre si elle le souhaite il y a une femme solide dans cette guidance je vous le dis elle était prise pour cible quelqu'un avait un malin plaisir à quoi avec le mot attaque on dirait qu'il y a eu de la malveillance je ne veux pas avec le serpent et le mot attaque mais il y a une femme ici qui a réussi à poursuivre son chemin vers son objectif malgré les attaques malgré les ruses les mensonges les malveillances il y a une femme qui est restée focus focus vers son objectif c'est ce que je vois ici et la carte celle-ci qui nous parle de guérison en lien avec la famille la famille peut représenter la famille de sang ou non peut représenter un groupe peut représenter un clan d'après moi ici avec les mots avec le mot attaque et serpent ça n'a pas dû être facile pour la féminine mais elle a réussi c'est ce que je vois en cette guidance et il va y avoir reconnaissance récompense c'est comme si elle avait gagné c'est ce que je vois ici c'est la carte qui nous dit félicitations oui c'est ce que je vois il y a un homme ici qui veut exprimer ses sentiments qui veut entrer en communication avec cette femme le serpent affection le serpent qui éprouve de l'affection pour toi et bien le serpent qui était en rivalité en compétition avec toi avec la féminine donc c'est une guerre comme une guerre des sexes étrange à dire mais c'est un peu ça une lutte de pouvoir entre le masculin et la féminine en fait ici on nous parle de reconnaissance se reconnaître donc il y a une femme ici qui malgré les attaques les ruses la malveillance a continué de persévérer à se respecter à se reconnaître et à rester focus vers son objectif et a fait confiance à son intuition sa guidance intérieure même si on a essayé de la même si on a essayé voyons même si on a essayé de la troubler de l'agiter de lui créer des peurs elle a fait preuve de grande résilience c'est une femme engagée une femme d'engagement elle s'engage envers elle elle peut aussi s'engager si elle le souhaite avec cet homme si elle le souhaite qui souhaite lui exprimer ses sentiments c'est ce que je vois ici eh bien toute une guidance c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite je vous souhaite des beaux cadeaux je vous souhaite je vous souhaite des beaux cadeaux c'est le temps des fêtes alors voilà je pense ici qu'il y a une personne qui a un don et son don a été mis à l'épreuve c'est ça ici que ça me dit en ce moment un don des facultés des facultés psychiques son don a été mis à l'épreuve c'est ce que je vois en tout cas c'est d'ici que je vais m'arrêter et profiter profiter bien de ce temps des fêtes amusez-vous et je vous souhaite de beaux cadeaux à la prochaine amusez-vous amusez-vous